Première trace d'activité à la raffinerie totale Lamed. Son PDG, Patrick Bouillonnet, l'affirme, la raffinerie doit reprendre dans les 15 jours. Le site est depuis décembre 2016 une zone de stockage et de formation. Avec 275 millions d'investissements, la raffinerie se prépare à une reconversion vers le biodiesel. Du diesel en partie végétal, à base d'huile de palme. Et c'est là que le bas blesse. L'huile de palme n'a pas bonne image. Les parlementaires français l'ont même sorti de la niche fiscale des biocarburants cette année. Les associations environnementales dénoncent le choix de l'industriel qui va selon eux à contre-courant des grands chantiers liés à l'environnement et l'accusent de favoriser la déforestation. A l'heure actuelle où le gouvernement fait la chasse aux niches fiscales par rapport à des budgets, je pense que la population verrait d'un mauvais oeil de remettre cette niche fiscale qui va clairement à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique et qui cautionne un projet qui est climaticide encore à la fois dans les pays du sud mais également qui peut l'être aussi ici. Total demande une fiscalité plus favorable et met dans la balance la pérennité et la compétitivité de son usine qui emploie 250 personnes. Une pérennité toute relative, le Parlement européen a voté l'interdiction de l'huile de palme dans les carburants d'ici 2030.